Un commentaire de K24. « À ceux qui blâment le peuple, s'agit qu'ils ne sont que le produit de la structure de la bête immonde. Pensez à gagner leur confiance au lieu de les insulter, sinon vous êtes aussi malade qu'eux. » Je vais vous répondre. A priori, vous avez raison. « Mme K24, tout à fait. Sauf que je n'ai jamais dit que j'étais psychanalyste ou psychologue. J'ai dit que j'étais un militaire, un stratège. Je monte un combat, une révolution contre le néocolonialisme. Je ne fais pas de sentiments. Le « K24 », c'est un boulet. « M'a dit m'a dit le bé. Le « chiète, il n'a pas chiète. » Le traître un jour, le traître toujours. On l'a vu en Égypte. On l'a vu en Espagne franquiste. On l'a vu un peu partout. K24, je ne parle pas dans le vide. Le peuple, c'est le peuple, les enfants, les enfants, etc. C'est le peuple. Mais ça n'empêche. J'ai dit que je ne me bats pas. C'est le vrai révolutionnaire, les chièdes et les caïnines. Mais il viendra dans le cadre du gun, à la manière du gun, au combat du gun. La révolution pacifique, positive, intelligente. Le vrai combat contre le néocolonialisme. Mais le reste, c'est un boulet. « M'a dit M. Rahmani, essayez d'être diplomate. Vous avez besoin de YouTube comme vous avez besoin de Facebook. » Je n'ai pas besoin ni de YouTube, ni de Facebook. Les deux ne m'intéressent pas. « Allah ghalb », c'est une conjoncture. Parce que, bon, je préfère faire une conférence avec les membres du CRN, restreinte, avec une trentaine de personnes, qui nous écoutent et qui dialoguent avec nous, et qui nous donnent des idées, et qui nous orientent. Que nous disons que 18, 18, 11, 40, 1000, et qui ne servent à rien. Nous ne sommes pas des auditeurs, nous sommes des spectateurs. Ceux qui nous comprennent, qui comprennent notre message, ils sont dans le combat avec nous. Les gens qui comprennent les ressources, ils n'ont rien avec nous dans le combat. Les gens qui ne comprennent pas, ils n'ont rien à dire avec eux. Ils n'ont rien à dire avec eux. Ils n'ont rien à dire avec eux. Je n'ai jamais fait des guerres, dans les guerres qui sont des guerres, des chioux, des chiens, des chiens, des handicapés, des petits, des petits. Je n'ai pas besoin. C'est tout. Donc, votre question. Monsieur Meydin DZ, YouTube ne m'intéresse pas, Facebook kiffe, kiffe. Bientôt, nous ne nous demandons, nous ne nous demandons pas. Ça ne me dérange pas. Parce que les auditeurs, ils auront un lien. Ils ont des petites conférences, ils auront des vidéos sur le site du CRN, sur un site privé de Téhna, sur Algérie Al-Production. On a, si vous voulez, des solutions alternatives. Mais c'est Facebook ou YouTube, Facebook qui a coupé l'honneur, qui a fait un seul terme. Je ne veux pas dire le terme. Bon, je ne le dirai pas. Non, pas le dire, oui. Je n'ai rien dit, Ahmed. Je n'ai rien dit. Mais j'en reconnais le terme. Je n'ai rien dit. Voilà exactement, Saïd Agnon, on ne fait pas de révolution pour bronzer. Guerrière Kahina, Azoulgan, Siyah Rahmani, sachant que nos deux peuples sont frères. Je ne suis ni du Makhzin, ni Esaba. Expliquez-nous pourquoi le Maroc, petit pays moins riche, avance mieux, sur sanitairement et diplomatiquement. Guerrière Kahina, il y a une grande différence. Le Maroc ne représente aucun enjeu mondial, stratégique, géopolitique ou même économique. Un. Deux, le Maroc a un roi qui considère que le peuple et son sujet, l'ordre, le SMA, le Hwa ou l'Abbad, ils travaillent. Nous avons des intérimaires qui viennent là pour servir le néocolonialisme. Ils ont recroché leur diable. Ils ont un emploi, 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 etc. C'est tout simplement ça. Le Maroc, avec les réformes qu'il a entamées, il y a des n'goulées comme le Hed. Surtout, la loi leader, la plus importante leader, même ici, c'est là. C'est que la langue française, les matières scientifiques, mais ça n'est pas un petit déjeuner. D'ici 10-15 ans, ils auront des ingénieurs au top, et nous aurons des imbéciles au top. Et, c'est très simple. La science, c'est la meilleure des armes. Il n'y a pas une autre arme que s'armer du savoir et de la science. C'est tout simplement ça. Exact. Suleiman Talbi. Bonjour, M. Rahmani. J'ai une question concernant Israël qui refuse de reconnaître l'antithé sioniste en Algérie. Est-ce que ce sont les Algériens les vrais ou bien les pieds blancs et pourquoi ? Bonjour, M. J'ai une question concernant Israël qui refuse de reconnaître l'antithé sioniste en Algérie. Ceux qui refusent de reconnaître l'antithé sioniste en Algérie, c'est tout simplement les 240 000 sionistes vivant en Algérie. Allons-y. Non, c'est excellent ce qu'elle a fait. C'est une révolution. On a fait deux années de communication pour créer une certaine forme d'éveil. Elle a donné des résultats. Dans le cas, on a fait la phase de structuration d'un pôle politique lobbyiste à l'international. Après, on va joindre les deux bouts. Donc, les Algériens sympathisants, adhérents du gun, d'esprit et de conviction, vont se joindre au groupe de la diaspora d'une certaine manière qu'on expliquera plus tard. Et dans ce cas-là, on va créer deux francs à un même système. Mais on vous expliquera, ne faites rien pour l'instant, ne parlez ni du gun ni du CN. Vous êtes gun, on le sait. Le système, maintenant, jazz, d'une seconde phase, on a fait la phase d'un autre. Et au fur et à mesure, les gens vont comprendre, mais si les gens, les gens qui sont dans le gun, dans la confidence, vont comprendre le mode opératoire. On ne va pas en parler avec d'un en direct, ça serait vraiment de la bêtise. Voilà, ils le font maintenant, ce que vous faites maintenant, ce que l'incident de l'Ordal sait, c'est très très bien. Vous vous dites, je suis gun, ça suit, c'est suffisant. Et pour les gens qui habitent en Algérie, c'est plus que suffisant. Il ne faut pas plus. On n'a pas besoin de plus. Et on préfère, madame, votre sécurité, à dire on a deux membres en plus.